regardez un petit peu quelle étape les gilets jaunes ont franchi juste pour revendiquer une fois de plus combien ils sont pauvres combien ils ont du mal à finir à arrondir à la fin de mois je suis debout etc regardez jusqu'où ils sont allés ils ont été jusqu'à s'en prendre à un restaurant et la raison pour laquelle ils s'en sont pris à ce resto elle est des plus ridicule possible voilà comment cela aurait apparemment commencé alors bien évidemment si vous voulez en savoir plus sur l'article vous le mettrai le lien dans la description alors voilà ce qui se passe le cortège est passé et une femme âgée a commencé à insulter un client installé en terrasse il a répondu et d'autres manifestants commençaient à prendre à partie des clients donc je pense que là une chose a été établi vous allez me dire ouais mais faut pas faire de qu'une généralité pardonnez moi mais avec les gilets jaunes il faut s'attendre à tout à absolument tout et notamment à ce tel degré de conneries surtout cette femme âgée à penser que son âge avancé lui permettait de dire tout ce qu'elle voulait je crois que le respect ça s'applique pour tout le monde tant les jeunes que les vieux et encore je dis vieux ça fait un peu insultant mais là pour le coup j'ai pas tellement envie de me déprouver du respect pour elle pour le coup ceux qui comprendront se mettront évidemment du côté du client puisque le client est assis à table il ne fait rien de mal il est juste en train de consommer c'est tout et juste parce qu'il consomme et qu'il est attablé en terrasse il se fait insulter et bien évidemment quand on se fait insulter on répond on essaie quand même de ne pas laisser cet affront impuni et bien cette dame s'est dite mais il m'a répondu tapé dessus en gros c'est ça en gros cette femme s'est mise en tête que parce qu'elle porte un gilet jaune et qu'il ya du monde à rl elle a droit de faire ce qu'elle veut là je pense que voilà d'un plus j'ai failli oublier de mentionner ça donc j'ai sorti mon téléphone pour filmer la scène mais quelques hommes m'ont entouré et ont tenté de me prendre mon téléphone il y m'y met le geste du couteau sous la gorge en regardant alors le jean charles c'est le propriétaire du restaurant donc ça montre clairement que les gilets jaunes ne veulent pas que leurs actions soient montrées c'est à dire ils ont envie d'agir impunément parce qu'ils croient qu'ils peuvent agir impunément et ils croient qu'ils peuvent menacer de mort parce que clairement faire le signe du couteau sous la gorge c'est une menace de mort ni plus ni moins donc je me fous de savoir qui sont ceux qui ont fait ça ça montre clairement que les gilets jaunes n'ont plus aucun respect bon là en plus voilà donc marquette à c'est une des autres c'est froid la femme du propriétaire du restaurant voilà évidemment la version de restaurateur ben évidemment évidemment en plus il s'appelle jérôme tiens dont il ya un gilet il ya un gilet jaune très connu qui s'appelle jérôme aussi espérant que ce soit pas celui qu'on pense parce que là ça va aller très vite non enfin bon voilà j'adore le mec il dit je vois pas pourquoi on s'en serait pris à cette personne et ben tout simplement parce que lui peut-être qu'il a un bon salaire on ne sait pas on ne sait pas qui c'est et je crois que jusqu'à preuve du contraire ça ne concerne pas mais de là quand même à venir à venir se plaindre en passant devant un restaurant là pour le coup voilà et bizarrement dès que les forces de l'ordre se pointent à batiens finalement la tête se calmer assez costaud vous faites les cadors mais finalement à quand il ya les flics décidément ça se calme et là regarde un petit peu la surenchère et ça j'adore parce que ça montre combien les gilets jaunes sont cons accueil inadmissible les touristes ne sont pas les bienvenus sur les locaux sont reçues avec sympathie ce qu'il faut savoir c'est que en général sur les sites de réservation d'hôtels etc je n'ai pas le pourcentage exact mais une bonne partie des commentaires sont écrits par des robots pour inciter à l'achat donc quand vous voyez marquer des trucs genre économie civile etc regardez un petit peu le profil de la personne de la personne entre guillemets j'ai envie de dire j'adore j'adore parce que le gilet jaune il dit clairement les commentaires publiés sur google et consorts donc d'autres choses sont je cite regrettable j'arrive pas à comprendre comment un gilet jaune peut éprouver des regrets justement c'est ça qu'il veut il veut que ce resto ferme il veut que la france soit pauvre et que d'ailleurs puisse se plaindre moi franchement s'il ya un truc avec lequel je pourrais toujours avoir les gilets jaunes pas toujours ça fait un peu vaniteux mais il ya un truc qui est un signe qui ne trompe pas sur twitter méfiez vous méfiez vous parce que sur twitter on peut savoir depuis quel type d'appareil le tweet a été envoyé voilà donc très clairement pour ceux qui me disent ouais je suis pauvre etc si je vois marqué twitter pour iphone alors là je vais pas vous rater les gars que les choses soient claires moi très clairement quand on voit les tweets que j'envoie c'est marqué twitter pour android ou alors quand c'est mon ordinateur c'est twitter web média voilà donc déjà android c'est que mon téléphone n'a pas coûté très cher mais alors iphone excusez moi l'iphone le moins cher qui soit il coûte quasiment 1000 euros autrement dit il coûte quasiment un salaire voilà donc claquer un salaire pour acheter un téléphone et d'ailleurs se plaindre qu'on n'a pas assez d'argent excusez moi c'est l'hypocrisie voilà voilà j'adore alors il dit il est normal qui des conséquences quand on sème la tempête non c'est quand on sème le c'est qui sème le vent récolte la tempête voilà histoire de remettre un peu les choses en ordre voilà évidemment un gilet jaune se faisant passer pour un journaliste alors ça il y en a plein qui sont comme ça voilà ça je m'attendais à le lire à diffuser la vidéo d'attacation mais le montage est défavorable au machin de ça donc très clairement ça montre que les gilets jaunes feront tout ce qu'ils pourront limite à être con mais à la limite de limite du raisonnable juste pour avoir un peu d'autorité et pour ce qui est de qu'on les plaignent ça clairement autant si c'était des gamins qui faisait ça je dis gamin presque vers 10 ans passe encore mais là on parle quand même d'adultes de personnes qui ont je dirais pas un certain âge mais quand même qui sont bien peut-être bien plus fait que moi et qui se comportent comme ça là franchement cet article de la dépêche qui est quand même récent si vous me dites que c'est du fake et ben écoutez si c'est du fake pour vous lisez autre chose citez moi notre article qui parle de ça mais voilà quoi donc un petit truc vite fait avant que je ferme le machin si jamais vous venez me clasher sur twitter etc attention attention parce que twitter affiche avec quel type d'appareil le tweet a été envoyé donc que les choses soient claires si je vois un gars qui me fait le coup de le coup du je suis pauvre etc et que le tweet est envoyé depuis un iphone mais je vais vraiment pas le rater là là pour le coup je vais là twitter me dit clairement de quel type de machin s'envoyer donc que les choses soient claires vous envoyer un tweet depuis un iphone en disant que vous êtes pauvre je vais pas vous rater les gars là je vais m'amuser et après si vous me dites ouais mais tu fais ça pour le buzz etc ah tata tata je vais d'abord publier cette vidéo et puis après on va voir un petit peu ce que vous en dites